Bonjour à toutes ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo... Hop ! Produits terminés. Donc j'ai mon sac qui est bien 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 rempli. C'est vrai que... Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai été pas mal malade, très fatiguée donc du coup ça s'est accumulé. Donc je vais vous présenter tout ça sans plus tarder. Donc je vais attraper un petit peu comme ça vient dans le sac parce que sinon si je verse tout c'est plein de poussière donc j'ai pas trop envie de mettre ça sur mon lit. Donc premier produit que j'ai terminé. Donc ce sont des lingettes de la marque Bifaz. Donc en fait ce sont des lingettes exfoliantes. Franchement j'ai pas du tout aimé. C'est des lingettes que j'avais reçu dans une Glossy Box donc qui disent triple action nettoie, exfolie, purifie tissu double face. Franchement j'ai trouvé que la phase exfoliante est pour moi pas assez abrasive c'est à dire que moi j'aime vraiment les gommages avec des gros grains où vraiment on sent que la peau est purifiée en profondeur et là franchement bah c'est pas le cas. Donc je les ai terminés tout simplement. Je les ai utilisés pour démaquiller mes swatchs sur les mains. Donc voilà. Non c'est un produit que je ne rachèterai pas. Ensuite autre produit que je pioche donc c'est un gel lavant main cacao et pistache c'était la collection de Noël de l'année dernière il me semble de chez Yves Rocher donc qui se présente comme ceci. Donc j'ai énormément aimé cette gamme là franchement ça sentait vraiment très très bon. On sentait beaucoup plus la pistache je trouve que le cacao mais voilà c'est un bon nettoyant pour les mains je ne le rachèterai pas parce qu'il n'existe plus étant donné que c'est une édition limitée de Noël mais voilà j'ai beaucoup aimé les gels lavant de chez Yves Rocher je les aime énormément. Ensuite autre produit donc c'est une homicélaire démaquillante sensitive peau sensible nettoie démaquille et apaise c'est à l'huile de pépins de raisin sans parfum et sans parabène de la marque Nivea donc ça se présente comme ceci donc c'est une lotion démaquillante qui est le liquide et transparent alors celle-ci gros coup de coeur je l'ai énormément énormément aimé je l'avais acheté lors des promos Leclerc en lot de deux donc du coup il m'en reste il m'en reste une autre et franchement oui je rachèterai sans problème elle fait très bien son job c'est à dire qu'elle démaquille vraiment parfaitement la peau et ce que j'ai ce que j'ai aimé c'est qu'on n'a pas cette sensation de tiraillement après cette eau démaquillée donc voilà peau sensible franchement oui ça convient très très bien ils disent anti rougeur anti tiraillement anti sécheresse donc voilà franchement tout à fait convaincu de ce produit là franchement c'est un produit que je vous recommande en plus il ne coûte pas cher du tout donc oui je rachèterai ensuite alors j'ai terminé donc un shampoing de la marque L'Oréal c'est la marque Elle vive je crois c'était à l'arginine donc ça se présente comme ceci donc c'était un gros flacon que j'avais acheté par contre au pas de la case donc du coup c'est un espagnol c'est un shampoing où il y a de l'arginine et des protéines à l'intérieur c'est pour les personnes qui ont tendance à avoir une chute de cheveux assez excessive et en fait ça va renforcer votre cuir chevelu alors c'est un shampoing que j'avais déjà acheté que j'avais beaucoup aimé mais comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo où je parle de mes cheveux j'ai eu une grosse une grosse perte de cheveux et j'utilisais ce shampoing là donc du coup je pense que j'ai pas pu voir de résultat parce que bah parce que j'étais dans une mauvaise période pour mes cheveux après il nettoie bien il hydrate bien les cheveux mais bon après voilà c'est sûr c'est un shampoing où il y a plein de plein de vilaines choses à l'intérieur mais voilà c'est un bon shampoing mais je le rachèterai pas parce que finalement je le trouve pas pas si efficace que ça quoi donc non je ne rachèterai pas ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Frechea c'est un gel douche au monoeil hydrate et parfume testé dermatologiquement sans parabènes extrait naturel donc il se présente comme ceci donc c'est un gel douche que j'ai acheté chez Stoccomanie donc Stoccomanie c'est un magasin de déstockage où vous retrouvez vraiment de tout que ce soit mode que ce soit pour la cuisine pour les enfants vous avez également des produits cosmétiques et du coup j'avais acheté ce gel douche là cet été et franchement je trouve qu'il sent vraiment très très bon l'odeur est vraiment très réussie en plus on voit vraiment que c'est des extraits naturels parce que il est très doux il mousse bien voilà très bon gel douche si je le retrouve je le rachèterai mais pas tout de suite parce que c'est plus une odeur d'été pour moi voilà ensuite alors j'ai terminé le lait corps hydratant soyeux au beurre de mangue donc c'est pour les peaux sèches et c'est de la marque Nectar of Nature les cosmétiques donc qui se présente comme ceci donc ça c'est un produit que j'ai énormément énormément aimé c'est un produit que vous retrouvez chez Carrefour pour 3 euros je crois donc franchement c'est un lait qui est un petit peu lait un peu beurre pour le corps et franchement je le trouve vraiment génial et en fait ce que j'aime c'est qu'il pègue pas après sur la peau voilà s'il y a bien une chose que je ne supporte pas c'est ça moi il faut savoir que je m'hydrate le corps que le soir parce que le matin clairement j'ai pas le temps et j'ai pas envie parce que j'aime pas m'habiller et que ça colle et tout ça mais le soir voilà après la douche c'est vraiment un très bon lait il coûte pas cher et voilà comme je vous disais il pénètre instantanément dans la peau donc oui je rachèterai d'ailleurs je l'ai déjà il est déjà dans dans la salle de bain il m'attend il attend son tour donc voilà oui je vous le recommande et je rachète ensuite j'ai terminé un après shampoing de la marque Garnier Ultra Doux c'est crème fondante au lait de vanille et pulpe de papaye démêle adoucié répare jusqu'aux pointes cheveux longs pointes fragiles donc c'est celui-ci donc c'est une gamme que j'avais acheté donc la gamme complète shampoing après shampoing et masque j'ai pas tout à fait fini encore le masque mais alors autant j'ai énormément aimé le shampoing et le masque autant l'après shampoing je l'ai trouvé en fait trop liquide ouais une texture vraiment trop liquide et alors adouci oui mais pas tant que ça mais alors par contre je suis complètement fan de l'odeur si vous connaissez pas cette gamme là franchement allez ne serait-ce que la sentir c'est juste un pur bonheur je trouve que l'odeur reste bien sur les cheveux en plus donc l'après shampoing non je ne rachèterai pas mais la gamme shampoing et masque oui je rachèterai sans problème voilà ensuite j'ai terminé alors de la marque le petit marseillais l'huile anti-cellulite tonifiante thé vert huile essentielle de citron donc ça se présente comme ceci alors je suis assez mitigée sur ce produit parce qu'en fait déjà ce que j'ai détesté c'est la texture c'est à dire que c'est hyper gras genre vous êtes en train de vous l'appliquer sur les jambes si vous vous collez sur sur les bras vous en avez partout vous enfilez votre pyjama vous sentez que que ça pègue voilà forcément c'est une huile donc ça pénètre pas bien dans la peau après j'ai trouvé que l'odeur avait vite viré sur ce produit là donc je me suis vite dépêchée de le terminer j'en mettais une bonne dose donc ça aidait pas le côté glissant mais franchement j'ai vu aucun résultat par contre ça hydratait bien la peau mais voilà aucun résultat non nul je ne rachèterai pas ensuite alors j'ai terminé les nouveaux masques de chez Sephora qui se présentent comme ceci donc c'est des masques lotus donc c'est des masques en tissu et j'avais pris celui qui était pour hydrater et relaxer la peau alors franchement j'ai trop rigolé quand j'ai utilisé ça parce que clairement voilà c'est un tissu humidifié que vous appliquez sur votre visage donc qui est prêt découpé pour les yeux le nez la bouche et franchement vous avez l'air un petit peu ridicule quand vous avez ça sur la tête mais alors premier point positif c'est hyper pratique parce que vous l'appliquez vous l'enlevez vous n'avez pas forcément besoin de le rincer enfin vous n'êtes pas en train de galérer enlever le masque terreux sur le visage à frotter comme une malade avec vos éponges donc déjà voilà premier point positif pardon l'application le retrait deuxième chose le côté fraîcheur si vous avez une peau sensible à tendance échauffée c'est à dire que vous avez souvent l'impression d'avoir une chaleur sur le visage ça mais alors c'est radical il faut savoir que moi carrément je me suis pelée quand j'ai appliqué ça j'étais obligée de mettre un gilet et tout tellement c'était frais c'était hyper agréable mais du coup j'avais froid bon je suis un petit peu frileuse aussi mais j'ai adoré cette sensation de fraîcheur sur le visage et troisième point il ne m'a pas fait de bouton il faut savoir que moi j'ai tendance à avoir la peau qui réagit énormément au masque donc voilà il ne m'a pas fait de bouton j'ai senti vraiment ma peau hydratée en profondeur j'ai senti que ma peau avait vraiment bien bu surtout au niveau des joues l'espèce de produit qui imbibe le tissu donc oui franchement j'ai adoré ce masque il coûte un peu cher pour un unidose mais c'est vrai que moi des masques hydratants je n'en fais pas souvent j'alterne à purifiant, hydratant purifiant, hydratant donc oui je rachèterai sans problème ce produit j'ai adoré je vous le recommande ensuite alors j'ai terminé toujours de la marque Le Petit Marseillais le lait hydratant peau très sèche carité amande douce huile d'argan donc c'est celui-ci donc voilà ça c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup j'avais utilisé le rose celui à la figue le rose c'est vraiment mon préféré celui-ci je l'ai beaucoup aimé mais c'est vrai que l'odeur est assez banale et du coup ouais je m'en suis je m'en suis vite lassée en fait mais après c'est un très bon produit c'est vrai que si vous avez la peau très sèche à tendance squameuse sur les demi-jeans franchement ça va complètement régler votre problème donc très bon produit je rachèterai à l'occasion mais c'est vrai que j'aime bien tester de nouvelles choses pour le corps et j'ai pas eu un gros coup de coeur mais oui si jamais j'avais que ça je rachèterai sans problème ensuite donc j'ai terminé donc l'après-shampooing toujours pareil de la marque L'Oréal donc j'utilisais vous voyez les deux en combo alors j'ai préféré quand même l'après-shampooing au shampoing je l'ai trouvé vraiment bien efficace au niveau de l'hydratation des cheveux ce que j'aime bien aussi dans cette gamme là c'est l'odeur voilà L'Oréal je trouve qu'ils ont une odeur quand même qu'on reconnait assez facilement donc celui-là contrairement au shampoing oui je rachèterai parce qu'il me fait vraiment les cheveux très doux et il me les répare assez bien sans les regresser et du coup voilà j'ai beaucoup aimé cet après-shampooing donc oui je rachèterai si jamais ensuite j'ai terminé donc ça je vous en ai parlé déjà dans ma dernière vidéo le cottage à l'huile d'argan c'est mon gel douche préféré de tout ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant c'est une odeur que j'adore je le trouve vraiment très efficace au niveau de l'odeur bien sûr mais je trouve que l'odeur reste vraiment sur la peau et c'est vraiment ce que je recherche chez un gel douche et voilà il a une odeur très douce agréable un peu cocooning voilà il est sans parabènes et voilà les cottage c'est une valeur sûre donc oui celui-là c'est sûr et certain je le rachèterai ensuite j'ai terminé bon je ne sais pas trop si ça vous intéresse mais si jamais c'est un gel à raser de la marque Bic à l'aloe vera et vitamine E donc il faut savoir qu'à la base je ne voulais pas forcément vous le présenter mais je l'ai trouvé vraiment très très bien parce que je trouve qu'il laisse la peau douce et pas irritée donc du coup on n'a pas le feu du rasoir quand on utilise ce produit-là donc franchement oui je le rachèterai pareil celui-ci je l'avais trouvé chez Stokomanie alors j'y suis allée il n'y a pas longtemps je ne l'ai pas retrouvé malheureusement donc du coup tant pis j'essayerai autre chose il faut savoir que normalement c'est exceptionnel que je me rase mais voilà je suis pourtant esthéticienne de base mais franchement je n'ai pas le temps de m'épiler et je n'ai pas le courage aussi toute seule c'est un peu galère et tout ça mais voilà donc je prends la solution de facilité et je suis bien écoutée parce que j'avais quasiment plus de poils aux aisselles et là j'ai rasé tout l'été et c'est la cata j'ai 4 fois plus de poils donc du coup on voit bien que l'épilation c'est quand même très efficace donc je vais sérieusement m'y remettre parce que là c'est juste pas possible pardon donc autre produit que j'ai terminé c'est un spray à la kératine pour les cheveux abîmés de la marque Expert donc c'est 1, 2, 3 donc moi c'était le numéro 3 donc ça se présente comme ceci je ne sais pas si vous allez bien voir donc à la base c'est un petit liquide jaune donc une fois que j'avais essoré mes cheveux après avoir fait mon shampoing je vaporisais ça en fait sur toute ma chevelure et franchement je l'ai trouvé très très bien il faut savoir que ça c'est le troisième flacon que j'utilise et je l'ai trouvé très efficace jusqu'au deuxième flacon et le troisième franchement j'ai peiné à le terminer déjà parce que je m'en suis lassée et je trouvais qu'il était beaucoup moins efficace alors je pense que mes cheveux se sont habitués à force mais voilà à l'occasion pareil celui-ci vous le retrouvez chez Stoccomanie si jamais je le retrouve oui je pourrais le racheter mais là non après il faut savoir que c'est un excellent démêlant si vous avez les cheveux fins franchement je vous le conseille donc je ne sais pas je le rachèterai ou pas ensuite alors j'ai terminé une bougie une bougie pareil que j'avais trouvé chez Stoccomanie alors je suis un peu dégoutée c'est pour ça que je voulais vous en parler parce qu'il en reste quand même un peu au fond mais la mèche s'est cassée donc du coup elle est complètement foutue et je ne peux plus l'utiliser mais alors elle avait une odeur franchement je crois que je l'avais payée 2 euros ou 3 euros quelque chose comme ça mais 1,95 euros je crois il me semble et elle fonctionnait hyper bien c'est à dire qu'elle diffusait vraiment bien l'odeur dans toute la pièce j'ai adoré cette bougie je suis dégoûtée parce que j'y suis retournée et il ne l'avait plus donc c'était la Creamy Vanilla donc c'est comme ceci donc franchement si vous trouvez ce format là de petite bougie chez Stokomanie franchement je vous les recommande parce qu'elle ne coûte pas cher et elle diffuse vraiment bien l'odeur j'en avais terminé une aussi c'était à la cerise je crois oui je crois que c'était à la cerise et par contre là j'avais réussi à la terminer jusqu'au fond voilà franchement très très bonne bougie qui ne coûte pas cher du tout super donc oui je rachète alors ensuite un produit que je n'ai pas terminé c'est de la marque Evoluderm soin du visage masque purifiant à l'argile purifie et nettoie en profondeur donc ça se présente comme ceci alors je n'ai pas terminé il en reste quand même pas mal déjà parce que je pense qu'il est périmé et en fait je l'ai laissé dans un coin et je ne l'ai pas utilisé tout simplement parce que il me brûlait la peau en fait je pense qu'il était beaucoup trop fort pour ma peau sensible et quand je l'appliquais déjà rien qu'en le retirant je voyais que j'avais plein de petites ridules de déshydratation donc ça me déshydratait complètement la peau et donc de deux ça me piquait vraiment au niveau des joues ici c'était juste affreux et et franchement il me donnait des boutons donc non je ne rachèterai pas pareil j'avais acheté ça chez Stokomani mais vraiment pas cher du tout mais non j'ai pas aimé du tout ensuite alors c'est de la marque Yves Rocher c'est les nouveaux gel douche que vous retrouvez là pour cette année pour Noël donc moi j'ai pris celui aux fruits noirs je l'ai adoré alors si vous vous rappelez des bonbons durs au cassis ben ça sent exactement ça je trouve que vraiment l'odeur est parfaitement réussie ça sent vraiment ouais le bonbon au cassis je l'ai adoré je l'ai trouvé très très bien c'est à dire que l'odeur reste bien sur la peau j'ai d'ailleurs eu la crème pour les mains aussi en cadeau que je mets absolument tous les soirs je l'adore voilà c'est une gamme que oui c'est sûr je vais racheter je vais faire mon petit stock avant qu'il n'y en ait plus parce que sachez que voilà j'ai travaillé chez Yves Rocher pendant 8 ans et je sais très bien que ce type de produit ben ça part très très vite donc si jamais vous êtes intéressé dépêchez-vous n'attendez pas la dernière minute il y a une autre gamme aussi qui est à la cerise il me semble voilà très très bon gel douche j'adore ensuite ben toujours un gel douche de chez Yves Rocher donc c'est dans la gamme Jardin du Monde c'est la crème de douche douceur à l'amande de Californie sans parabènes ouais clairement ça sent l'amande franchement j'ai on dirait qu'il en reste mais j'arrive pas à récupérer le fond donc c'est celui-ci non je ne le rachèterai pas ils sont sans importance pour moi donc voilà ensuite j'ai terminé vous c'est plein de poussière l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore donc essence botanique perfectice de peau voilà vous savez si vous me suivez que c'est un indispensable pour moi je l'utilise absolument tous les jours depuis des mois maintenant je ne sais plus combien de tubes comme ça j'ai vidé il faut savoir que c'est un produit bio à base d'huile essentielle pourtant j'ai une peau sensible mais ça ne mérite pas la peau parce que du coup j'hydrate bien après en fait je l'utilise tous les matins en sortant de la douche avant de mettre ma crème de jour et voilà c'est un produit vraiment que j'adore ça resserre les pores ça fait un teint lumineux ça me purifie vraiment la peau donc ça vous le retrouvez en parapharmacie donc ça je vous le conseille à 1000% si vous avez une peau à tendance à imperfection une peau mixte des pores dilatés franchement voilà je la déconseille fortement aux peaux sèches et très sensibles mais voilà franchement super produit j'adore voilà c'est mon chuchot à moi ensuite j'ai terminé un parfum alors je suis désolée le truc il est tout déglingué donc ça s'appelait touti délice et c'était au citron bergé alors il faut savoir que j'aime bien me parfumer avant d'aller au lit et tout simplement ça sent la tarte au citron donc je suis désolée un coup il y a du soleil un coup il y a des gros nuages la lumière doit changer voilà je l'ai beaucoup aimé il tient pas du tout sur la peau par contre donc voilà grosse déception donc j'en étais une bonne dose mais voilà c'est une senteur très gourmande c'est un parfum que j'avais payé 3,95€ chez Stokomanie il y a un petit moment maintenant donc je sais pas si vous allez pouvoir le retrouver mais non je rachèterai pas pardon j'ai mon téléphone qui sonne voilà je rachèterai pas mais mais voilà je l'ai bien aimé quand même ensuite autre produit que je n'ai pas terminé mais qui est clairement périmé c'est le masque aquatonique de chez Yves Rocher au pur jus de raisin donc ça se présente comme ça alors c'est un produit que j'ai adoré utiliser pendant des années et des années c'est à dire que j'utilisais ça en combo avec le gommage gourmand à l'abricot c'est un hydratant ce que j'aimais bien c'est qu'il est express c'est à dire que vous faites votre gommage vous rincez vous appliquez ça vous vous lavez en fait il faut le laisser poser 3 minutes et vous rincez et ça fait vraiment une peau très très douce malheureusement je sais pas si vous allez voir en fait ici derrière chaque produit vous avez après l'ouverture combien de temps votre produit est valable donc c'est à dire que voilà celui-ci était valable 6 mois et il faut savoir que je crois que ça fait bien un an qu'il est sur le bord de ma salle de bain donc j'ai quand même voulu voir par rapport à l'odeur et on sent clairement qu'il a tourné il est plus bon donc je le jette je le rachèterai pas parce que voilà j'ai envie de découvrir de nouvelles choses mais voilà c'est un bon produit je vous le recommande si vous voulez hydrater votre peau vraiment en effet coup d'éclat le matin rapidement voilà il est pas mal ensuite donc j'ai terminé alors ce produit que j'ai adoré c'est la friction de Foucault lotion énergisante pour le corps aux huiles essentielles stimule des temps et rafraîchie donc ça se présente comme ça donc ça c'est un produit que j'avais eu dans une glossy box c'est un produit que j'ai adoré pour celles qui me connaissent elles le savent j'ai des gros problèmes de jambes en ce moment je suis allée voir un angiologue et même lui à part des bas de contention il comprend pas mon problème en fait j'ai des douleurs veineuses et c'est quelque chose que je vais me traîner toute ma vie et du coup tous les soirs de je dirais juillet août septembre j'appliquais ça sur mes jambes et franchement ça m'enlevait tout de suite mes douleurs bon ça revenait quelques temps après mais vraiment sur le coup ça me soulageait énormément je l'ai beaucoup aimé donc je sais pas vraiment comment je peux me le procurer donc il faudrait que je regarde sur internet je sais pas combien ça coûte non plus en fait c'est une c'est comme une autre colonne en fait donc ce qui est bien en plus c'est que ça rentre instantanément dans la peau vous avez pas besoin de masser ni rien vous l'appliquez vous étalez et c'est terminé et franchement j'ai beaucoup aimé en plus j'aime bien l'odeur voilà c'est un peu spécial il faut aimer mais ça sent un peu l'eau de colonne mais voilà la friction de Foucault je connaissais pas du tout et j'ai adoré ce produit donc si je le trouve et qu'il est pas trop cher oui je le rachèterai ensuite j'ai terminé de chez Estée Lauder le idéaliste sérum correcteur de teint unifiant illuminateur donc c'est un sérum que j'avais eu dans un kit alors il faut savoir que j'ai utilisé ce produit là quand j'avais pas mal de problèmes de peau et du coup il me convenait pas du tout donc pour être franche avec vous je l'ai utilisé au niveau du décolleté et je l'ai beaucoup aimé parce qu'en fait déjà il est il est légèrement nacré alors je vais essayer d'en attraper un petit peu il y en a un peu au bord mais non vous allez rien voir et ouais donc au niveau du décolleté je l'ai vraiment beaucoup aimé on sent que que c'est très hydratant que voilà ça ça illumine en plus un petit peu la peau par son petit côté irisé donc non je ne le rachèterai pas parce qu'il ne convient pas à mon type de peau pourtant ils disent tout type de peau mais je le trouve vraiment il a un petit côté un petit côté gras que je n'aime pas du tout et qui ne me convient pas donc non je ne le rachèterai pas et voilà je ne sais pas trop quoi en penser de ce produit je vais ramener ça par là ensuite donc on arrive au bout n'ayez pas peur j'ai terminé un échantillon de parfum pareil que j'avais eu dans une glossy box c'est le Jeanne de Lanvin voilà celui-ci donc ouais c'est une odeur que voilà j'ai bien aimé c'est assez frais c'est féminin non je ne rachèterai pas parce que c'est pas le type de parfum que j'aime porter mais voilà il sentait bon et en plus il coûte très cher ce parfum il me semble donc non je ne rachèterai pas ensuite j'ai terminé un lait pour le corps pareil que j'avais eu dans une glossy box de la marque Sandari alors c'est un produit que j'ai beaucoup beaucoup aimé bon par contre je l'ai tué en deux applications parce que 30ml pour tout le corps ça part vite franchement j'ai beaucoup aimé l'odeur je trouve ça une odeur un peu cocooning ça sent un peu le propre j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais qu'il rentrait bien dans la peau il n'y avait pas ce film gras pareil que je vous disais tout à l'heure que je n'aime pas sur la peau et par contre ça coûte une blinde je crois que c'est 30€ le grand format donc clairement je ne rachèterai pas mais j'étais contente de le tester voilà j'ai beaucoup aimé ce petit produit là et ensuite dernier petit dernier petit échantillon que j'ai utilisé c'est le lait tendre démaquillant extrait de pivoine velours peau sèche ou sensible de chez Dior donc ça se présente comme ça donc ça c'est un lait démaquillant qui m'avait été offert chez Sephora alors je l'ai bien aimé franchement c'est un bon démaquillant il sent bon il a une bonne texture fondante mais ça faisait des années que je n'avais pas utilisé un lait démaquillant et clairement non je n'aime pas ça je préfère vraiment les omicellaires c'est vraiment ce qui me convient le mieux c'est ce que je préfère donc en plus c'est le genre de choses qui coûte un bras deux pieds dix jambes deux yeux et tout ce que vous voulez donc non clairement pour me démaquiller je n'ai pas envie de mettre des fortunes dans des produits comme ça mais voilà c'est vrai qu'il a une texture très très agréable forcément c'est du dur quoi et j'ai terminé juste un produit de maquillage donc c'est le Zawil de Benefit donc je pense que vous le connaissez toutes donc la brosse est en picot comme ceci donc c'est un mascara que j'ai beaucoup aimé au début quand il était neuf puis quand il a commencé à sécher un petit peu je l'ai trouvé beaucoup moins efficace il ne m'a pas duré très très longtemps bon c'est vrai qu'après je le mettais quand même tous les jours mais non je pense que je ne le rachèterai pas parce que je je ne sais pas je l'ai beaucoup aimé pourtant mais je ne sais pas je n'ai pas vous l'avez vu dans mes favoris tout ça je vous l'ai présenté mais je ne sais pas comme je vous dis au début j'ai eu un gros coup de coeur et puis petit à petit il m'a clairement déçu j'en ai un autre en plus j'en ai un autre pareil dans le même format là donc non je ne le rachèterai pas parce que je l'ai et l'autre je pense que je ne vais pas le finir de si tôt donc donc voilà donc non je ne rachèterai pas ce produit voilà j'ai ma montagne de produits terminés à côté de moi donc je vais pouvoir aller jeter tout ça bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous sera utile et que du coup mes conseils vous aideront pour vos prochains achats donc bah écoutez je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos bisous les filles